Pour la première fois, le Mondial de l'Auto ouvre un centre d'essai pour les véhicules verts. Situé sur la place de la Concorde, il est ouvert au public du 4 au 14 octobre entre 10h et 18h. Des véhicules hybrides, électriques, hydrogènes ou au gaz sont à l'essai gratuitement. Une vingtaine d'automobiles sont disponibles selon les caractéristiques voulues et les envies de chacun. Les prix des différents modèles vont de 21 000 euros pour cette Renault Zoe, jusqu'à 59 000 euros pour cette Lexus LS500H. Français ou étrangers, ils sont nombreux à venir essayer les véhicules de demain. Beaucoup de gens sont très convaincus. Il faut dire que ce sont des véhicules qui sont agréables à conduire. On a tout le couple immédiatement disponible quand on les conduit. Elles sont très silencieuses, très agréables. Les retours sont plutôt très positifs et les gens sont heureux de pouvoir essayer des véhicules électriques dans des conditions réelles de circulation. Pour pouvoir essayer les différents véhicules proposés, rien de plus simple. Il suffit de s'inscrire sur le site du Mondial ou de venir directement à l'accueil du centre d'essai. Une fois le rendez-vous pris et la décharge signée, il ne reste plus qu'à embarquer. En compagnie d'un moniteur, il vous sera possible d'arpenter les rues du 8e arrondissement pour une durée de 15 à 20 minutes. De quoi vous faire votre propre idée sur la voiture électrique. Au niveau confort de conduite, silence, c'est doux à conduire. Du coup, ils sont très agréablement surpris par ça et ils adorent. Dans une grande ville polluée comme Paris, ce véhicule semble désormais indispensable. Cet événement devrait par conséquent être reconduit dans deux ans lors du prochain Mondial de l'Auto. Plus d'un tiers des véhicules sur nos routes devraient ainsi être non thermiques d'ici 2030. Sous-titrage Société Radio-Canada